Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau de bonjour chez vous aujourd'hui nous vous posons une question importante vous allez devoir sonder votre coeur pour y répondre qu'est tu prêt à abandonner pour suivre jésus on sait que ça peut coûter on sait que ça peut tout coûter mais est ce qu'on est prêt vraiment à tout abandonner on va en parler aujourd'hui avec notre invité de la semaine samuel gingras bonjour samuel ça va ça va et toi bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous on est très content de t'avoir et il ya des téléspectateurs qui disent mais c'est bien grâce non mais familier seriez vous le mari de l'or gingras je suis le mari de l'or quel privilège de t'avoir avec nous on est très content on aime beaucoup l'or et on t'apprécie beaucoup aussi donc vraiment soit le bienvenu donc bonjour chez vous tu vas être avec nous quelques jours cette semaine et tu es pasteur pour ceux qui ne te connaissent pas encore j'ai fait une rubrique c'est mon histoire avec toi il ya maintenant je pense bien un an et demi deux ans combien quatre ans t'es sérieux déjà quatre ans ah là je viens de prendre un gros coup de vieux ça fait déjà quatre ans c'est fou c'est fou tu nous avais raconté ta conversion comment tes parents avaient prié pour toi et cette semaine tu feras aussi une rubrique c'est mon histoire vendredi donc tu nous partagera aussi un autre bout de ta vie un moment important de ta vie et puis donc tu vas être avec nous quelques jours et on est ravis de t'avoir avec nous et je compte en être là c'est un plaisir aujourd'hui tu vas faire la pensée du jour tu vas répondre aussi à une question dans pasteur j'ai une question comment savoir ce que dieu me demande d'abandonner pour le suivre donc c'est arnaud de france voyez on est dans le thème de l'abandon du sacrifice de la consécration du don de soi mais ça vaut la peine parce que c'est le prix à payer pour suivre le seigneur et on aura une rubrique dans les coulisses aujourd'hui on aimerait vous parler ou reparler d'inside notre émission on va faire un petit récap sur tous les épisodes qui sont déjà sortis peut-être que vous en avez manqué un donc on verra on va en parler tout à l'heure et aurélie on terminera pardon avec un témoignage oui le témoignage de nancy a de madagascar on va voir que elle aussi elle a dû lâcher prise et j'ai fait de grandes choses dans sa vie c'est génial excellent bon samuel en amont on a fait une longue intro donc tu as du temps pour ta pensée du jour ne t'inquiète pas et qu'on va commencer donc tout de suite il ya le titre de ma pensée du jour aujourd'hui c'est tu dois être prêt à y laisser ta tête quel titre inspirant plutôt c'est mourir à soi même je me suis inspiré d'un verset dans apocalypse 20 au verset 4 j'aimerais qu'on y aller avec vous ça dit ensuite je vis des trônes et ceux qui s'y assez reçurent le pouvoir de juger je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de jésus à cause de la parole de dieu tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main ils revinrent à la vie ils régnèrent avec christ pendant mille ans bien sûr ici on parle de des versets apocalyptiques mais c'est tellement applicable aujourd'hui dans notre vie de tous les jours car nous savons que nous sommes ressuscités avec christ à la droite du père en jésus-christ donc nous devons vivre de cette façon là ici sur la terre on n'est pas obligé de mourir pour vivre le ciel aujourd'hui nous pouvons vivre dans une relation bien évidemment parfaite avec notre père céleste et c'est d'ailleurs ce que le saint-esprit veut faire naître en nous c'est une consécration complète là où nous sommes prêts à tout y laisser pour le nom de jésus par bien évidemment notre témoignage sur ce si je peux refaire pour juste vous peindre un petit portrait voilà quelques semaines je dirais quelques mois j'ai prié j'étais dans ma chambre de prière puis j'étais abandonné devant le seigneur puis pendant ce temps avec dieu j'ai une une image où justement j'étais à genoux mais j'avais pas de tête puis pour moi ça m'a fait tellement bizarre de de me voir à genoux dans une vision mais sans tête puis dieu m'a dit c'est vraiment la position que je tiens à voir mon église dedans je m'attends ce que mon église soit prête à vraiment tout abandonner et faire de moi sa tête car christ nous a élevé avec lui mais si nous sommes élevés c'est pour qu'on soit à genoux et pour qu'on soit tout simplement l'extension de jésus-christ on est son corps nous ne sommes pas la tête donc nous sommes appelés prêts à tout y laisser donc sur ce vraiment moi je moi je m'attends à ce qu'on vive une vie de consécration je m'attends à ce qu'on on vive une vie où nous sommes constamment prêts à mourir à nous mêmes en gros ce que j'aimerais vraiment surtout qu'on focalise dessus c'est le verset de colossiens 1 qui dit il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier dieu va être le premier dans ta vie je ne veux pas être le second dieu veut se manifester aujourd'hui mais pour que tu puisses voir la manifestation de son amour de sa puissance tu dois être prêt à y laisser ta tête afin que tu puisses voir christ se manifester en a dieu veut réellement vous ressusciter des choses en a dieu veut ressusciter votre votre mariage dieu veut ressusciter votre relation avec vos enfants dieu veut ressusciter vos vos boulots ou quoi que ce soit dieu veut ressusciter aujourd'hui des visions il veut amener il veut t'amener à vivre le ciel sur terre mais la seule façon que tu vas être capable de vivre le ciel sur la terre c'est si toi tu laisses ta tête si tu dis dieu ce n'est pas par mes propres forces mais c'est par ta puissance saint-esprit j'abandonne tout aujourd'hui amen amen merci beaucoup sam c'est tout un titre tu dois être prêt à y laisser ta tête ça fait peur mais oui il ya beaucoup de choses derrière ce titre finalement parce que oui on parle d'y laisser la tête on peut se dire bon bah il faut pas que je pense par moi même faut pas que je fonctionne juste par moi même parce que je ressens par mes émotions mon intelligence mais c'est plus que ça cette image en fait de l'église qui est le corps de christ mais la tête c'est celle qui commande les mouvements c'est celle qui fait lever la main l'autre main c'est celle qui fait avancer dans une direction c'est celle qui fait prendre des décisions la tête est comme le centre de contrôle du corps et jésus veut être le centre de contrôle de notre vie où justement il peut prendre le contrôle et il peut nous amener là où il veut qu'on aille en fait et c'est vrai que c'est tout un titre c'est vraiment tout un titre j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui illustre ce thème galate 2 au verset 20 j'ai été crucifié avec christ et si je vis ce n'est plus moi qui vit mais c'est christ qui vit en moi et finalement il laissait la tête c'est ça c'est dire jésus tu vis en moi viens t'installer en moi viens prendre possession de tout mon être oui oui je pense qu'il sait mieux nous diriger qu'on sait se diriger il ya une direction tellement précise j'ai des dessins déjà décrits pour nos vies puis nous ce qu'on appelle c'est au final s'aligner avec ces projets là et mais pour vivre cela il faut vivre bien évidemment le renouvellement de notre intelligence puis c'est seul le saint esprit qui est là pour nous convaincre qui est là pour nous sanctifier qui est là pour nous enseigner toutes choses mais afin d'entendre sa voix faut être prêt à abandonner nos propres projets nos propres plans pour voir au final la puissance de sa résurrection dieu il ya tellement d'endroits des fois qu'ils sont morts dans nos vies on y a des eaux desséchées mais dieu tient ajustement bien relâcher la vie là où il ya la mort puis des fois on se pose la question pourquoi est ce que ça fonctionne pas pourquoi est ce que ma vie encore des eaux desséchées bien je crois bien évidemment des fois c'est tout simplement parce que on n'est pas prêt à laisser les rênes à dieu puis lui faire réellement confiance et quand tu parles je pense à ce chapitre je pense que c'est dans luc 9 où il ya trois personnes différentes qui viennent voir jésus et ils ont vraiment envie de suivre jésus ça veut dire qu'on peut avoir la volonté et là jésus va leur donner certaines phrases en fait pour dire à la personne riche que mais oui le lendemain va d'abord laissez moi enterrer la mort et puis le riche qui ne voulait pas laisser la richesse et tout et là en fait il dit on voit en tout cas dans ce verset qu'on peut avoir la volonté mais lâcher des choses est difficile et pour certaines personnes c'est peut-être lâché dans le cas du verset je pense qu'il y avait les affaires familiales il y avait une question de de priorité aussi parce que le monsieur ne voulait pas lâcher ses richesses l'autre était préoccupé par des choses de famille le troisième je ne me souviens plus très bien mais c'est dans luc 9 qu'on lit qu'on lit ça et on voit que ils avaient la volonté mais lâcher était difficile pour ces personnes là et c'est ce qui arrive souvent en fait dans la vie de plusieurs personnes c'est que de notre bouche oui on veut suivre jésus qu'est ce que tu es prêt à laisser tout tu vas le dire mais dès qu'on touche quelque chose de particulier là on oublie que c'est plus nous la tête on doit juste suivre et c'est souvent ça qui est c'est souvent ça qui dérange et on doit être vraiment prêt parce que la bible dit ben à quoi ça sert un homme de gagner l'univers au final s'il doit perdre son âme c'est qu'on doit vraiment être prêt à dire seigneur c'est toi le maître de ma vie c'est ton royaume que je mets en priorité et quoi qu'il en coûte ben je renonce à moi même pour vraiment embrasser tes voix mais si on ne comme samedi s'il n'y a pas ce renouvellement de l'intelligence ben c'est sûr que devant les devant les choses auxquelles on tient comme ces trois personnes qui sont venues devant jésus ça risque d'être dur et c'est ça mais l'exemple de ces trois personnes est hyper parlant parce qu'en fait enterrer son père c'était pas une mauvaise chose avoir de l'argent c'était pas une mauvaise chose et en fait jésus là au travers de de ces paroles qu'il leur donnait ils sont dès leur coeur et ils voyaient leur attachement à ces choses et on a tous des choses auxquelles on est extrêmement attaché des choses qu'on a du mal à vouloir lâcher et c'est là la mort à soi en fait c'est pas c'est facile de renoncer aux mauvaises choses généralement c'est les choses les premières qu'on abandonne on sait que c'est mauvais on sait que c'est mal bon ben on les laisse mais il ya des choses qui sont pas forcément mauvaises mais que jésus va nous demander justement d'abandonner parfois pour un temps parfois pour toujours juste parce qu'en fait il veut qu'on soit complètement et entièrement dévoué à lui dévoué à l'appel qu'il a mis sur notre vie dévoué à la destinée qu'il a mis sur notre vie et c'est là où ça coûte le plus finalement absolument puis tu sais des fois on fait des fausses promesses à dieu c'est facile de chanter le dimanche matin je te donne tout on l'a tous fait mais après ça quand on vient à la maison puis dieu dit ah tu es prêt à me donner ça puis tu sais juste pour revenir à cet homme là jésus lui dit ben ok c'est beau mais va pas enterrer ton père ce que ça voulait dire en fait c'était clairement une fausse promesse parce que quand on étudie le contexte juif lorsqu'on enterrait nos pères nos mères des proches on est en train de justement vivre le deuil et pleurer pendant plusieurs jours donc cet homme là techniquement n'aurait pas été dans la présence de jésus s'il était réellement dans une position de deuil à devoir enterrer son père et donc si on comprend ce contexte là théologique et historique selon la culture juive on sait que des fois on se retrouve aussi comme cet homme là on dit jésus je te donne tout mais on donne on n'y donne pas on lui donne pas tout puis dieu veut réellement prendre toute la place puis je crois que la consécration ça devrait être quelque chose qu'on convive mais ça ça veut dire qu'on est à peut être mis à part qu'on est là pour vivre on est on est ici sur cette terre non pour vivre pour notre volonté mais pour vivre bien évidemment la volonté de dieu mais pour vivre le règne de dieu et sa volonté faut mourir à soi même et c'est pas je sais que c'est pas un un sujet nécessaire populaire populaire d'ailleurs toutes les fois que j'ai fait des prédications sur la consécration j'ai remarqué que ça avait la moitié de de views que les autres types de prédications ce qu'on dit soit béni soit encouragé tu es une superbe de personne que dieu va t'utiliser mais dieu va seulement t'utiliser si tu es prêt à lui dire ton règne seigneur dieu que ton règne vienne que ta volonté soit faite souvent on on garde une volonté on est accroché à notre volonté non puis on s'attend quand même à vivre le règne de dieu puis regardez ça dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le règne de dieu on le vit seulement lorsqu'on est prêt à vivre la volonté de dieu et la volonté de dieu on la vit seulement lorsqu'on est prêt à mourir à soi même jésus le dit une graine doit d'abord mourir pour devenir une plante vivante nous sommes ressuscités en jésus-christ ça veut dire que nous sommes plus que vivant pourquoi parce qu'on a le même esprit qui a ressuscité jésus des morts en nous laissons le briller briller réellement soyons des vraies lumières mais pour cela mais faut marcher dans l'humilité et dire jésus ce n'est plus moi qui vie mais c'est christ qui vient moi dirige moi je te fais confiance et même pour des petites choses parce que parfois ce que ce que samuel dit on peut penser que c'est seulement pour les grandes choses qu'on doit le faire avec dieu mais même pour les petites choses est ce que tu es prêt à laisser ce caractère qui ne glorifie pas dieu derrière toi est ce que tu es prêt à laisser c'est ouais cette série qui ne glorifie pas dieu c'est des parfois dans les détails de notre vie aussi qu'on peut répondre à cette question là exactement et puis ben on va continuer sur notre lancée samuel tu vas pouvoir répondre à la question d'arnaud de france qui pose une question qui est hyper intéressante parce que oui il demande comment savoir ce que dieu me demande d'abandonner pour le suivre parce que comme on l'a dit des fois c'est des petites choses et des fois c'est pas forcément des mauvaises choses comment on peut déterminer ce qu'on doit abandonner pour le suivre ben juste une très bonne question comment savoir ce que dieu me demande d'abandonner pour le suivre ben la première chose que je te dirais c'est sache que tu as la pensée de dieu car tu as l'esprit de dieu en toi dans jean 14 au verset 26 ça dit mais le consolateur l'esprit saint que le père enverra en mon nom vous enseignera toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit la bonne nouvelle c'est qu'en tant que croyant lorsqu'on met notre affection dans la personne de jésus qui est dieu souverain au dessus de toute chose et qu'un plan pour nos vies la réalité c'est que nous acceptons de vivre dans une relation avec son esprit saint qui est là pour nous sanctifier et nous amener à ressembler à jésus à faire les choix que jésus ferait à notre place des petits choix et des gros choix maintenant pour les petits choix ben ça va être différent et on va chacun avoir des convictions différentes selon notre appel selon ce que nous sommes supposés faire je peux en train de parler de choix d'avoir à choisir entre un big mac ou un corps de livres ça c'est les types de décisions que tu peux prendre par toi même mais peut-être que le saint-esprit va dire le mec d'eau dans ta vie ça se termine là mais tu vas devoir justement être attentif à la voix du saint-esprit la bonne nouvelle c'était sa brebis dieu te connaît mieux que toi tu te connais puis est en toi et des fois faut faut juste apprendre à reconnaître sa voix une des questions qu'on me pose le plus souvent c'est comment je fais pour entendre la voix de dieu j'aimerais te dire quelque chose tu l'entends déjà c'est peut-être juste pas la reconnaître une différence en fait on entend toujours dieu pourquoi parce que nous sommes ses brebis on sait juste pas toujours l'écouter il y a une différence entre entendre et écouter je peux entendre les oiseaux qui chantent dehors je les entends pas ici dans le studio mais je pourrais les entendre j'entends justement evelyn qui viennent de rire mais ma voix n'est pas concentré sur ces choses là ma voix se concentre sur ce que je dis parce que j'essaie d'être sensible au saint-esprit mais ma voix mais non c'est la même chose on a l'opportunité de se concentrer sur la voix de dieu et d'écouter une différence entre entendre et écouter puis je crois qu'en tant que croyant on entend la voix de dieu parce qu'on est rempli du saint-esprit on doit aussi apprendre à écouter la bonne nouvelle c'est que c'est facile d'apprendre à écouter la voix de dieu j'aimerais juste dire ceci puis presque toutes les réponses se retrouvent dans ton intimité avec christ encore un autre message qui n'est pas très populaire l'intimité avec jésus c'est ça est consacré c'est de vivre une vie d'intimité avec la personne du saint-esprit si tu es intime fait mon premier point c'est sache que tu as la pensée de dieu si tu sais que tu l'as ça veut dire faut juste apprennent à la discerner à l'écouter après ça mon deuxième point c'est soit intime avec jésus soit intime avec la parole soit dans la parole dieu veut écrire sa parole sur ton coeur dieu peut seulement te rappeler ce que tu as entendu ce que tu la foi bien de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de dieu si on est dans la parole quand va venir le temps de faire une décision une petite ou une grande on va avoir la voix du saint-esprit qui va nous rappeler telle révélation ou telle chose qu'on a reçu dans l'intimité donc notre intimité nous amène bien évidemment à reconnaître sa voix moi je connais très très bien la voix de ma femme lors je n'ai pas obligé d'être ici puis si je pense à quelque chose qu'elle m'a dit ce matin j'entends sa voix littéralement dans ma tête c'est la même chose dieu veut que tu aies tellement passé du temps dans l'intimité avec lui que ça va être facile pour toi de reconnaître ah non non ça c'est pas pour moi cette série là n'est pas pour moi je vaux plus que ça j'ai je lui ai laissé ma tête sur ce mon troisième point c'est fait une prière dangereuse oh dans le psaume 139 au verset 23 ça dit examine moi au dieu il connaît mon coeur mais moi à l'épreuve il connaît mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité bien souvent on n'est pas certain de ce que dieu veut nous dire parce que nous ne voulons pas réellement l'entendre on n'est pas prêt à prier une prière dangereuse si on demande à dieu de sonder nos coeurs la bonne nouvelle c'est qu'il va le faire ça va nous demander de faire des choix de remettre des choses en question parce que le saint-esprit va déjà avoir remis cette chose en question mon quatrième point c'est soit prêt à tout abandonner soit prêt à tout abandonner soit prêt à laisser ta tête dans cette situation là moi je me souviendrai toujours de cette fois là où j'ai j'ai malheureusement entamé une mauvaise relation avec la mauvaise fille lors c'était la femme que dieu avait prévu pour ma vie elle me complète pas c'est le saint-esprit qui me complète mais nous amène ensemble et nous amène à devenir des meilleures personnes mais tout ça pour dire c'est à un moment donné j'ai moi tout au long de ma jeunesse j'ai toujours demandé au saint-esprit dieu c'est quand je vais rencontrer la bonne personne puis en tout cas je rentrerai pas dans ce détail là ce sera une histoire un autre c'est mon histoire mais tout ça pour dire que j'ai rencontré la mauvaise fille pas que c'est une mauvaise fille c'était la mauvaise fille pour moi et j'ai demandé au saint-esprit comme j'avais toujours fait lorsque je rencontrais une fille est ce que c'est elle parce que je voulais avoir son approbation dieu est ce que c'est cette fille là puis avant même qu'ils me répondent j'ai fait là 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 je ne et j'ai commencé une relation avec la mauvaise fille j'étais en couple avec la mauvaise fille bien souvent on n'est pas prêt à réellement suivre le plan de dieu et donc dieu ne peut pas se révéler il ne peut pas nous révéler son blanc donc c'est important je veux juste revenir sur mes points donc sache que tu as la pensée de dieu soit intime avec dieu tu vas savoir reconnaître sa voix soit prête à faire des prières dangereuses mon troisième point et soit prêt à tout t'abandonner ça va faire toute la différence va savoir reconnaître les grosses et les petites décisions que dieu t'appelle à faire mais merci réponse super complète vous ne pourrez plus dire que vous n'entendez pas la voix de dieu en tout cas mais par contre vous pourrez dire que vous n'écoutez pas la voix de dieu c'est la grande différence merci beaucoup samuel si vous avez des questions comme toujours vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur j'ai une question arrobase emcitv.com on fera un plaisir de vous répondre on va enchaîner maintenant avec la rubrique dans les coulisses aujourd'hui j'aimerais prendre le temps de vous parler d'inside alors peut-être vous en avez déjà entendu parler quinze mille fois peut-être c'est la première fois que vous en entendez parler c'est notre émission une émission vraiment qui nous tenait énormément à coeur mci de pouvoir faire une émission à but uniquement évangélisation donc c'est un outil d'évangélisation inside c'est yannis gauthier que vous connaissez qui fait partie de notre équipe qui va à la rencontre décorché de la vie comme il les appelle et on a déjà eu plusieurs témoins qui sont venus raconter leur histoire extraordinaire on a commencé avec l'histoire d'élodie toutes ces émissions vous pouvez les retrouver sur youtube vous tapez inside elodie elodie qui a été brûlée par son beau-père une extraordinaire histoire de pardon que je vous invite à voir ou à partager on a également l'histoire de sabrina sabrina elle elle est tombée dans la toxicomanie vraiment au plus bas elle a tout fait pour mourir elle a tout fait pour se mettre fin à ses jours mais vous allez voir que dieu l'a complètement restauré et transformé un témoignage incroyable tellement c'est fou son histoire on a eu l'histoire de sarah également qui a été diffusée il ya quelques semaines histoire tout aussi folle alors qu'elle était enfant elle est abusée par un membre de sa famille ça va durer pendant des années et elle va vivre elle aussi une restauration complètement surnaturel c'est une histoire de restauration une histoire de pardon vraiment une histoire qui est bouleversante que vous pouvez vraiment utiliser pour la partager autour de vous et bientôt dans quelques semaines ce sera un nouveau témoignage qui va être partagé cette fois ci ce sera un homme ce sera l'histoire de pascal pascal lui alors qu'il était enfant une enfance plutôt difficile il va prendre une balle dans l'oeil et puis je ne vous en dis pas plus mais sa vie va être une succession de difficultés remplies de haine de violence et de colère mais vous allez voir que lui aussi il va faire une rencontre qui va transformer toute sa vie pourquoi je voulais vous parler d'insight parce que c'est un outil qui n'a jamais existé dans le milieu francophone et peut-être même dans le monde je ne sais pas des émissions comme ça à but d'évangélisation avec des histoires vraies racontées par des vraies personnes qui l'ont vécu et qui nous parle en fait d'espoir qui nous disent comment on peut avoir une vie complètement transformée on peut avoir grandi dans le chaos mais un jour on peut faire cette rencontre extraordinaire avec jésus-christ qui va transformer notre vie donc je vous encourage vraiment très fortement à pouvoir peut-être inviter les amis chez vous pour visionner des épisodes à pouvoir les envoyer peut-être par email par whatsapp ou autre à des gens vous vous dites je crois que cette histoire peut changer leur vie et bien je vous encourage à pouvoir vraiment le faire donc sur youtube inside elodie inside sabrina inside sarah inside pascal et il y en aura d'autres inside emci tv tout simplement merci d'avoir pu contribuer à tout ça aussi à tous nos partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on a pu le faire donc je veux profiter de vous remercier aurélie on va enchaîner avec toi on aime les témoignages on les aime dans inside on les aime le lundi matin aussi donc on enchaîne avec la rubrique témoignages donc c'est bien que tu aies parlé de inside parce que là c'est l'histoire de nancia de madagascar et elle aussi elle est née dans une famille chrétienne et on va voir comment jésus-christ est venu la chercher là où elle était et nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite j'aimerais vous partager un témoignage sur ce que dieu a fait dans ma vie à travers la chaîne nci tv au fait j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours pris pour acquis mon salut puis une fois avec mon mari on a eu une discussion il m'a posé une question qu'est ce qui a changé dans ta vie quand tu as reçu christ et à ma très grande surprise je n'ai pas su répondre à cette question et puis c'était à partir de ce moment là que j'ai je commençais à avoir des doutes au plus profond de moi et à me poser beaucoup de questions et si vraiment je mourrais maintenant qu'est ce qui se passerait et j'avais tout simplement peur au fait cela m'a poussé après à ressentir un grand désir de jeûner et de demander à dieu ce qui se passait en moi puis j'ai découvert la chaîne mci tv et tu as utilisé l'émission prière inspirée et vie de foi pour me diriger dans ce jeûne et aussi pour supprimer tous les mensonges sur ma vie sur mon identité et c'était aussi pendant ce moment de jeûne que j'ai fait ma rencontre personnelle avec christ où j'ai rencontré son amour pour moi à travers son oeuvre à la croix et un amour qui jaillissait au plus profond de mon être une paix inexplicable qui a effacé toutes mes peurs au fait et à partir de ce moment là je commençais à à décider de tout lâcher prise et de donner à dieu tout le contrôle sur ma vie je je rends gloire à dieu pour son plan parfait amen beau témoignage oui et ce que ce que j'aime bien dans ce témoignage là c'est que comme on peut voir mais elle est dit qu'elle est dans une famille chrétienne et tout mais elle était dans la religion jusqu'au jour où jésus est venu la chercher et à la question de savoir ce qu'on est prêt à laisser mais en fait beaucoup de gens c'est parce qu'ils n'ont pas cette expérience où ils voient la puissance de l'oeuvre de la croix comme elle elle a vécu qu'ils tiennent encore à beaucoup de choses dans leur vie en fait et je veux encourager les personnes et leur dire si vous sentez que parce que quand tu connais l'oeuvre de la croix en fait c'est facile de tout laisser et de dire oui jésus je veux vraiment que tu m'utilises que tu te serve de moi je veux tout abandonner et s'il y a des gens qui vraiment ont du mal à lâcher mais peut-être qu'ils ont besoin de cette révélation de la croix exactement comme Nancy à la rue et vraiment je vous encourage à prendre ce temps de jeûne comme elle même elle a pu le prendre et de dire à jésus révèle toi à moi parce qu'à coup sûr quand il va se révéler vous allez dire seigneur j'abandonne tout je veux te suivre Amen, merci Aurélie et merci à Nancya pour ce beau témoignage vous pouvez vous aussi témoigner vous allez sur emcitv.com slash témoignage et vous remplissez simplement le formulaire et avant de vous quitter j'aimerais vraiment vous rappeler l'importance d'être consacré comme Samuel l'a dit consacré c'est mis à part c'est pas juste mener une vie de prière et de piété c'est vraiment une mise à part, vous êtes consacré pour Dieu, vous avez été mis à part pour Dieu votre vie ne vous appartient plus, votre vie appartient à Jésus Christ et oui vous devez être prêt à y laisser votre tête je pense que ça va nous rester, merci Samuel d'avoir été avec nous on se retrouve demain, demain t'es encore avec nous choisis les plans de Dieu plutôt que les tiens sera notre thème du jour et tu vas faire Samuel une rubrique famille comment élever nos enfants pour qu'ils entrent dans ce que Dieu a prévu pour eux à demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous et merci d'avoir regardé cette vidéo !